... Bonsoir à toutes, merci d'être là ce soir à la maison Frontenac. Pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce festival du monde arabe qui nous présente comme à chaque fois beaucoup de thèmes, de spectacles, de conférences qui nous ouvrent de nouvelles perspectives. Mon nom est Aziz Fares, je suis journaliste originaire d'Algérie, je vis au Québec depuis une quinzaine d'années. Je suis producteur de radio, de télévision, je suis écrivain également, je suis dans les médias et la communication et l'écriture. Mais ce n'est pas de moi dont il s'agit aujourd'hui, ce sont nos conférenciers qui vont prendre la parole dans quelques minutes. Vous pourrez les interroger, les questionner plus tard pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde arabe particulièrement. Alors le thème de cette conférence, vous le savez, c'est le monde arabe, laïque, point d'interrogation, démocratique, point d'interrogation. Il faudra demander à nos conférenciers ce qu'ils entendent, eux, par laïcité, démocratie dans le monde arabe. A ma droite, mais elle parlera à la fin, mais je la présente d'abord, Wassila Tamzali, qui est avocate algérienne, féministe, et vous allez voir que sur ce plan-là, elle a beaucoup de choses à dire, qui s'est occupée du département du droit des femmes à l'UNESCO et des mouvements féministes maghrébins. Elle est écrivain également, elle a publié Une femme en colère et Une éducation algérienne. Ces livres sont d'ailleurs à votre disposition, juste à l'entrée de la salle, et vous pourrez les lire avec un grand profit. A ma gauche, c'est M. Samiaoun, professeur titulaire à l'école politique appliquée de l'université de Sherbrooke. Conférencier, enseignant, homme de médias aussi, il connaît bien la problématique du monde arabe. Il a publié récemment Le retour turbulent de Dieu. Déjà avec ça, on peut faire une conférence. Alors, on va lui laisser la parole tout de suite pour, disons, faire un état des lieux. Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. La parole est à vous. Merci. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je vous salue, bien en bas à tout le monde, et aussi bienvenue, madame. Et votre éclairage est hautement sollicité et certainement hautement apprécié. Alors, pour les états des lieux sur ce binôme qu'on appelle laïque, point d'interrogation, et démocratie, point d'interrogation, il faut tout d'abord, si vous permettez, même si d'une façon un peu cavalière, dire les états des lieux de la laïcité et de la démocratie au sein de la culture politique arabe et de la culture en général dans cet espace Moyen-Orient, thal et arabo-musulman en général et en particulier. Première idée et première remarque, qu'on n'a pas eu, dans l'époque contemporaine et actuelle, une vraie rupture entre le paradigme religieux et le paradigme libéral, nationaliste ou démocratique ou laïque. C'est-à-dire, aucune des expériences, sauf dans le cas tunisien, où c'est un peu plus articulé au niveau idéoculturel, au niveau juridique, il n'y a pas vraiment une rupture selon, à titre d'exemple, le modèle français, le modèle républicain français de la loi 1905 sur la laïcité. Alors, pour la laïcité, il reste qu'il y a un grand effort à faire au niveau intellectuel et au niveau pratico-pratique et appliqué. De un, il y a toute une charge antilaïque, et qui est malheureuse à mon sens, mais ce n'est pas nécessaire d'épouser mon idée, que la laïcité soit, elle est synonyme d'athéisme ou de matérialisme, donc c'est antireligieux, et elle est nécessairement, et par définition, en opposition frontale avec le paradigme religieux, ou ce que vous pouvez appeler, au moins pour la soirée, le référent islamique en tant que telle. Donc, la laïcité a mauvaise presse dans les courants dominants et dans les interprétations les plus dominantes de la vision ou l'utopie ou la grande vision qui est une matrice de la politique dans ce monde, et surtout des pouvoirs juridiques et politiques et de gestion de l'espace de la police, de la cité, qui est la laïcité. Deuxième remarque qui est importante, le monde arabe, le monde arabo-musulman, n'échappe pas et il n'est pas un retrait de l'impact de ce qu'on appelle le phénomène de la circularisation. Alors, je fais la différence. La laïcité, dans son acceptation la plus commune, elle est plutôt une technicalité de gestion de la diversité, c'est une technicalité de la non-instrumentalisation de la religion par la politique et la non-instrumentalisation de la politique pour le fait religieux. Alors, c'est la laïcité. La laïcité, c'est une gestion d'espace. Elle n'a pas nécessairement en elle-même, sauf dans quelques moments de l'histoire, surtout de la France, où elle a eu une charge idéologique, soit antireligieuse, soit au sens philosophique de terme. Elle reste une technicalité du pluralisme et surtout une technicalité à l'intérieur de la démocratie pour assurer égalité citoyenne, égalité homme-femme et surtout la liberté de conscience, liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. C'est l'apanage de la laïcité. Tandis que la sécularisation, et pour le moment peut-être l'espace arabe, arabe-musulman, il n'est pas en pleine sécularisation, mais on pourrait prétendre ou soupçonner que la sécularisation a déjà commencé à atteindre cet espace-là. Qu'est-ce que la sécularisation ? Je sais qu'en anglais on pourrait faire une confusion entre laïcité et ou laïcisme. Laïcisme c'est le sens péjoratif, mais laïcité et sécularisme en anglais. Mais la sécularisation ou sécularisation, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie, et l'islam n'échappe pas, le retrait du cadre interprétatif religieux pour comprendre les phénomènes de la nature, c'est-à-dire la religion a battu en retraite devant la montée des sciences, des sciences appliquées, sciences physiques, chimiques, mathématiques et autres, pour l'interprétation du monde, du milieu ambiant, du phénomène de la nature. Et en ce sens, toutes les cultures, aujourd'hui, sont en certaine sécularisation. Elle peut être assez avancée, le cas de la culture occidentale, et on peut dire l'européenne plus que l'américaine, puisque vous avez vu certainement hier les sondages qui sont sortis par Gallup et Pew International, qui montrent que l'opinion publique américaine donne beaucoup d'importance aux croyances religieuses du nouveau président. À 67%, les Américains croient que leur président devrait être un homme doté de beaucoup de croyances religieuses solides, par exemple. Alors, si on se dit comme ça, la laïcité devient, dans le monde arabe, avec deux expériences, c'est ma troisième remarque. La laïcité, comme elle a été appliquée en Tunisie, malheureusement, il y a eu une modernisation économique, plus ou moins certainement avancée, critiquable, mais quand même des manifestes, sauf que cette modernisation avec les institutions, qu'elles soient industrielles, sociales et économiques, n'a pas été accompagnée pour mettre la laïcité sur son vrai fond. Le vrai fond de la laïcité, c'est la démocratie. C'est-à-dire, la société tunisienne, le choix tunisien, surtout de l'ancien régime, était de laïciser, ou d'imposer la laïcité, un peu par contrainte, à l'intérieur d'un État qui est plus proche d'un État policier que d'un État démocratique. On a eu l'autre expérience dans l'espace musulman, qui est celle de la Turquie. Alors, la Turquie était plus chanceuse en ce sens. C'est-à-dire, il y avait une laïcité, c'est vrai, elle était garantie et protégée par l'armée, c'est vrai que l'armée est la défendresse ou la protectrice de l'idéologie laïque de l'État, mais heureusement pour la Turquie, ils ont fondé leur laïcité sur le multipartisme, sur l'élection libre, sur la voie élective, de la sorte qu'aujourd'hui en Turquie, on a des islamistes qui gouvernent. Ils gouvernent sous l'égide de l'idéologie étatique qui est la laïcité, ils essayent certainement de manipuler ici, grignoter là, changer, accommoder, on le voit bien, mais sauf ça reste comme le chapeau principal et la source de la légitimité. Et en ce sens, on voit que le modèle turc aujourd'hui, dans le sillage du printemps arabe, offre beaucoup de messages pour une adaptation quelconque. Et l'adaptation vient pour les islamistes comme mouvance générale. On les voit se recentrer sur l'idée non pas de la laïcité, mais sur l'idée de la démocratie. Sauf que les islamistes sont un peu, arabes je parle, sont un peu plus inconfortables. Et comme vous vous souvenez bien, quand M. Erdogan, le premier ministre turc, est arrivé en Tunisie, et quand il a lancé son message, je suis à la fois musulman, islamiste, laïque et démocrate, il y a eu un peu de gêne, un peu de malaise à recevoir ce message. Quand il est allé... Non, il est allé en Tunisie aussi. Alors, il est allé aussi en Égypte à peu près le même voyage. C'est le même voyage. Il y a une semaine, trois, quatre jours de différence. Il arrive en Égypte, alors à ce moment-ci, en Tunisie, l'idée de la laïcité n'était pas étrangère, n'était pas conflictuelle dans leurs esprits, ils ont compris, parce qu'ils ont déjà un héritage assez solide. Alors, en Égypte, on voit que les frères musulmans, leur figure les plus intéressante, rejetaient l'idée de laïcité quand il a répété à peu près la même phrase. Donc, ce qui nous indique que ce printemps arabe va finir vert, ça vous sol, va être plus sur une démocratie, mais on n'est pas sûr que l'idée de laïcité peut-être serait en avance. Sauf, on peut charger le mot comme on veut. Le fait qu'on veut être démocratique, et si on veut construire comme l'idéologie des frères musulmans ou l'avance islamique prétend, fonder un État de droit, fonder un État moderne, et c'est pourquoi les islamistes deviennent non pas nécessairement centristes, ils deviennent de plus en plus étatistes. Alors, s'ils deviennent Étatistes, à mon sens, c'est une opinion personnelle, je m'excuse de la formuler, comme ça, ils seraient obligés d'une certaine laïcisation de discours politique, ils seraient obligés d'une dose assez élevée de laïcité, sinon ils vont tomber dans des paradoxes énormes. On a vu, puisqu'on a maintenant mis l'exemple de l'Égypte, il est le plus significatif. Quand on a essayé de faire un référendum sur la Constitution, et on voulait chapeauter la Constitution par des principes organisateurs méta-constitutionnels. Et à ce moment, on a vu les grands paradoxes. Est-ce qu'on va gérer l'Égypte comme une société citoyenne, donc égalité citoyenne entre la minorité copte ou la communauté copte, il n'aime pas qu'on les appelle minorité, et la grande majorité musulmane, que fait-il faire avec un million d'Égyptiens qui, d'après quelques chiffres, disent qu'ils sont déjà chiites, donc ils ne sont pas de la grande majorité sunni, comment faut-il faire, sinon par une gestion laïque de cette pluralité ? Ils seront obligés d'aller sur l'avenue de la laïcité, même sans le dire clairement. Et si je termine, puisque j'avais dix minutes seulement, alors si nous on se libère dans notre regard du modèle français républicain centralisateur sur la question de la laïcité, et on va découvrir d'autres modèles ou d'autres expériences, qu'ils soient l'Allemagne, qu'ils soient l'Angleterre, qu'ils soient d'autres modèles, alors je crois pratiquement, si vous permettez un peu que je conclue sur cette phrase, je sais que j'en capsule, mais après je profiterai de vos questions et de vos commentaires, je crois qu'on va aller plus vers une, si jamais on est chanceux, vers une démocratie qui serait avec une certaine dose islamisante, parce que le référent islamique, le paradigme religieux islamique, parce que comme je disais, la société est en déficit de sécularisation et en déficit d'initiation citoyenne et culturelle, alors on aura un référent islamique qui va s'imposer d'une façon ou d'une autre, les peuples arabes, les élites seraient plus chanceux si l'interprétation de cet islam devrait être plus libérale, plus démocratique, que rigoriste ou salafiste ou autre, alors ça c'est un point. Deuxième point, dans la gestion de la police, si jamais on n'adopte pas la laïcité comme je disais au début, une technicalité de gestion de la diversité, à ce moment nous projetons peut-être une période chaotique et dans des sociétés homogènes comme la Tunisie ou plus ou moins homogène, ou comme la Libye plus ou moins homogène, peut-être la chose va passer avec moins de turbulences, mais quand on arrive en Syrie, quand on arrive en Egypte, quand on arrive en Irak ou au Liban, le Proche-Orient, alors certainement le déficit de la laïcité, c'est un déficit et un projet ouvert parfois à des tensions communautaires, intra-communautaires et extra-communautaires, mais surtout une guerre civile peut-être confessionnelle et sectaire et ce serait malheureux. Merci pour cet éclairage. Vous pourrez nous poser des questions dans un petit moment, il est encore avec nous, pour une heure environ. Vous aviez dix minutes, mais on vous aurait laissé parler encore. Mais je voudrais quand même, avant de laisser la parole à Oessila Tamzali, je voudrais vous demander de préciser un point, Samiaoun, vous parlez d'espaces musulmans et d'espaces arabes. On fait quelquefois la confusion. Vous avez parlé de la Turquie, qui est un espace musulman, puis il y a les autres pays arabes, il y a l'Iran, qui n'est pas un pays arabe. Est-ce qu'on ne mélange pas un petit peu tout ça et est-ce que cette constante, on la retrouve partout, que ce soit dans l'espace musulman ou dans l'espace arabe ? Cette constante, c'est le refus de la démocratie, refus de la laïcité. Non, certainement pas. Il y a des expériences qui sont ici et là, par exemple l'expérience de la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie. L'islam non arabe a quand même des expériences assez intéressantes. Même au sein du monde arabe, comme vous dites, il y a aussi différentes expressions et expérimentations. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement que parfois, les républiques qui ont imposé la laïcité par la contrainte, ou une forme de laïcité par la contrainte, je veux prendre un qui est mort, c'est plus facile pour moi, Saddam Hussein, parce qu'il ne va pas se venger de moi. Alors, Saddam Hussein a imposé une laïcité, je prétends qu'elle est un peu de façade, elle n'est pas allée au fond des choses, et je prétends que cette façon d'imposer la laïcité a fait, dans un fond non-démocratique, même anti-démocratique et despotique, a fait que l'opposition à Saddam Hussein devient une opposition religieuse. Les Irakiens, surtout les Shiaïds, quelques aussi mouvements sunnis, se sont réfugiés dans des politiques, dans des mouvements, des partis qui sont à connotation religieuse, justement, parce qu'ils ont fait synonyme entre identifier laïcité et despotisme, ce qui n'est pas le propre de la laïcité, c'est tout à fait contraire. Alors, c'est pourquoi, comme je disais, à une mauvaise presse, mais vous avez raison de dire qu'il y a des expériences de plus en plus intéressantes dans le monde arabe. Par exemple, on peut avoir une laïcisation, si vous voulez, de l'espace politique, quand, dans le cas, disons, algérien, mais non, je ne veux pas en jouer sur le cas, il y a un certain espace, alors il y a d'autres cas, mais non, j'ai fait la différence simplement pour le signifier. Mais de loin, de loin, la Turquie est plus réussie. Merci, Sabia Oun. Alors, on va aller après la Turquie, après l'Irak et d'autres pays, on va aller en Algérie, particulièrement avec Ouassila Tamzali, qui va développer ce sujet, laïcité, démocratie. Est-ce que ça existe dans un pays comme l'Algérie, Ouassila Tamzali, laïc ou haïc ? Permettez-moi ce jeu de nom. Oui, c'est plutôt le haïc que la récité. Et, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en Algérie, il y a un mouvement, un courant d'opinion très fort de réciter. Pourtant, c'est sans doute le seul pays qui a connu une vraie guerre anti-islamique. C'est le seul pays. Et je vois que dans mon féministe et dans les réseaux dans lesquels je travaille, les femmes algériennes ont été sans doute les premières et celles qui réclament le plus fort ce qu'elles appellent la laïcité. Parce qu'on sait très bien où conduit le fait de mêler la politique à la religion et la politique. Donc, l'Algérie aurait pu être sans doute le pays, et peut-être le pays qui peut, par une accumulation historique, par une accumulation de drames d'ailleurs, mais c'est comme ça que l'histoire c'est aussi des drames et c'est surtout des drames, qui peut sans doute être un pays qui peut demander, réclamer ou espérer atteindre la laïcité. Parce que d'abord, quand on dit le monde arabe, il y a quelque chose que j'avais envie de poser une question, mais vous y répondrez peut-être tout à l'heure. Vous n'aurez pas à poser des questions, nos conférenciers se chargent de se poser des questions. Non, parce que quand on parle du monde arabe de la laïcité, est-ce qu'on peut parler par exemple, est-ce qu'on peut réfléchir de la même manière pour un pays où il y a plusieurs religions qui sont institutionnalisées, comme l'aliment par exemple, comme la Palestine où il y a deux religions au moins, avec un pays où il y a une religion qui est reconnue, qui est officielle. Donc déjà, pas si on peut parler de la même chose de la laïcité dans ces deux pays, le Liban et l'Algérie par exemple, ou le Liban et le Maroc. Là, il y a déjà une difficulté qu'on a à appréhender le monde arabe dans sa globalité. Alors, évidemment, pour moi, c'est une question aujourd'hui très préoccupante et très angoissante, parce que bien évidemment, j'avais mis beaucoup d'espoir dans la Tunisie, nous avions mis beaucoup d'espoir dans la Tunisie. Et la Tunisie nous a dit deux choses en votant, c'est qu'elle a annoncé fortement son appartenance au monde islamique. Ça a été une première, ça a été vraiment une surprise, je pense aux 40% de votants. Mais pas seulement ces 40% de votants qui sont recrutés sans doute dans une catégorie sociale bien particulière, je pense aussi à la population qui forme la petite bourgeoisie des villes, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié d'abord des profits du régime de Banali, qui se sont formés dans les universités. Je pense à ceux qui ont continué à résister sous Banali en faisant soit des associations, soit des partis politiques clandestins, soit en s'exilant, mais en restant mobilisés. Je pense, par exemple, des personnalités comme Ariane Benachour, comme Al-Ghib Zerani, comme Latif Al-Aqdar, Khadija Shérif, Souherbe El-Hassan, tous ces gens-là ont continué à résister. Et je les étale parce qu'il y a tous ces chefs de partis qui sont venus en exil. Et pour moi, ça a été la plus grande surprise. Pourquoi ? Parce que, et je pense que c'était une erreur, mais maintenant, on ne va pas refaire le monde, les élections ont eu lieu. C'est que dans cette catégorie de personnes, on n'a pas osé aborder la question de la laïcité. On ne l'a pas abordée. On a défendu dans des programmes les droits de l'homme, les droits des femmes, une série de propositions universelles et qui se rattachent la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on n'a pas abordé la question de la laïcité. Et c'est là, si vous voulez, où, et je parle comme ça parce que vous avez pratiquement bien décrit tout ce qu'il faut dire sur la laïcité, mais je voudrais ajouter une chose qui, pour moi, est importante. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas une gestion de l'espace. Ce n'est pas une, je n'arrive pas à me rappeler le mot, une technique qualité, comme on dit. Oui, c'est terrible. Ce n'est pas une technique, c'est difficile. Ce n'est pas une technique, non, on dit ce n'est pas une technique. La laïcité, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas ni une technique juridique, ni une technique politique. La laïcité, c'est un mouvement éthique, philosophique, qui est très important, même s'il a pris naissance dans la violence, parce que l'instauration de laïcité en Europe a été violente, en France en particulier. Laïcité, c'est une attitude qui permet justement, qui permet, qui met en place et qui va permettre toute une série de pratiques qui vont conduire à la démocratie, qui vont conduire à l'égalité, qui vont conduire au respect. A l'égalité, il va falloir encore travailler, parce qu'il ne faut pas oublier que la laïcité en France n'a pas introduit de facto l'égalité des hommes et des femmes, n'est-ce pas, ni la démocratie d'ailleurs. Il a fallu encore, au mouvement féministe, travailler contre la démocratie et contre la laïcité officielle pour obtenir l'égalité des hommes et des femmes. Donc on ne peut pas dire que ces deux, la laïcité et la démocratie, n'entraînent pas de facto les droits des femmes. Mais si on prend l'histoire du monde que l'on appelle arabe, on peut quand même dire que, jusqu'au mouvement nationaliste, peut-être un peu le basse, n'est-ce pas, mais jusqu'au mouvement nationaliste, n'ont pas pris de recul avec la religion. Ils n'ont pas pris pays. On n'a pas eu une position claire sur la laïcité, c'est-à-dire la rupture avec la religion. Et je dirais même que, dans certains partis, on l'a bien vu en Tunisie, dans les partis où il y avait des références marxistes très fortes, on a bien vu qu'ils identifiaient la religion au peuple. Et que c'est dans ce désir de joindre le peuple et de mobiliser le peuple, qu'ils n'ont pas voulu faire de débats sur la laïcité et qu'ils ont même refusé de se définir comme des partis laïcs. Donc, la laïcité dans nos pays, non seulement, vous l'avez dit, elle est vite synonyme quand on dit qu'on est laïc de l'athéisme, mais ça peut se dépasser parce que c'est vraiment un détail, je pense que c'est un détail, mais elle est surtout, pratiquement, elle vient se heurter au fond populiste qui marque la politique dans nos pays. Nous n'avons pas, dans l'histoire récente des pays arabes, comme je la connais moi en tout cas, n'avons pas eu de partis qui ont eu, qui ont eu de l'avenir, disons, qui se sont sentis portés par un projet d'avenir, qui ont pu se détacher de cette politique populiste et d'une politique populiste. Comme on est passé, si vous voulez, moi, Aziz doit très bien se souvenir, ce fameux tiers-mondisme qui a tellement marqué la révolution socialiste algérienne, entre guillemets, n'est-ce pas, et bien on a retrouvé ça chez les islamistes. L'islamisme était une nouvelle forme de populisme et de tiers-mondisme. Ils ont mobilisé avec les mêmes arguments. J'ai été une fois piégée à faire un débat avec un islamiste à Paris et pour m'en sortir, je lui ai dit vous me faites la peine parce qu'il faut parler comme le FLN. C'était exactement le même discours, n'est-ce pas, avec les mêmes arguments, etc. Sauf qu'ils avaient remplacé, ils avaient remplacé, Marx par le bon dieu, mais grosso modo, c'était les mêmes arguments de mobilisation. Et ça, si vous voulez, on ne peut pas faire de laïcité sans laïcs. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de laïcs dans nos pays, d'hommes et de femmes qui aient pris leur distance avec la religion. Même les personnes qui nous disent je suis libre-penseur n'oseraient pas afficher publiquement, d'abord parce que c'est dangereux, il y a ça aussi. Il faut tenir compte du danger qu'en court aujourd'hui dans l'ensemble des pays, les intellectuels qui afficheraient leur athélisme, n'est-ce pas, ça il faut aussi le savoir. La moitié des fatwas... Pardon ? Oui, mais avant on n'en parlait même pas. C'était... Mais une bonne partie des fatwas qui ont été adressées, elles ont été adressées au nom de l'apostasie, n'est-ce pas ? Ça a été vraiment... C'est une menace qui pèse sur la pensée et qui est une menace réelle. L'autre question qu'il faut aborder... J'ai encore deux minutes, deux, trois minutes... Dix minutes, dix minutes... Non. Donc nous avons... Nous avons... Donc voilà laïcité. L'autre question qu'il faut aborder et qui, à mon avis, est très importante, c'est que quand vous parlez de Sainte-Fassène en disant que c'est un laïc, c'était, et vous l'avez dit, c'était des faux laïcs. Mais non seulement... Et quand vous dites que les islamistes ne les ont pas attaqués parce qu'ils étaient des... Parce qu'ils se sont sentis laïcs, d'abord, un, ce sont des pouvoirs qui ont favorisé la montée des islamistes. Jusqu'en Tunisie, les dernières années, Ben Ali s'était mis dans cette voie. Nous savons très bien qu'elle a été l'importance et le poids des gouvernements successifs en Algérie pour l'organisation des islamistes. Donc, ce qui est le plus... Le plus... Le plus... L'obstacle, si vous voulez, le plus fort à la démocratie, c'est sans doute cette alliance qui n'a pas encore été dénoncée, cette alliance entre les pouvoirs antidémocratiques, conservateurs, issus des mouvements nationalistes, populistes, et la pensée islamique, et les mouvements islamiques. C'est cela, si vous voulez, l'obstacle qu'on a le plus grand. Parce qu'il y a... Ce sont des alliés objectifs, comme on disait dans les années 70. Ils sont vraiment alliés. Ils sont alliés parce que les gouvernements en place ont très bien compris. En Algérie, ça s'est passé en 68, quand la première mosquée a été organisée dans la fac centrale d'Alger, moi j'y étais, sans doute qu'il y a dans la salle des gens qui étaient comme moi à la fac centrale d'Alger, c'est la police qui a ouvert la première mosquée dans la faculté d'Alger. Et ça, c'était la chose la plus visible. Après, il s'est passé d'autres choses qui ont été autant... Alors, maintenant, le deuxième volet, mais j'en parlerai après, c'est de savoir... On a découvert en Tunisie, c'est vrai, qu'il n'y avait pas de laïcs pour défendre la laïcité. Mais qu'il y avait une jeunesse qui, sans dire qu'elle était laïque, revendiquait cette liberté vis-à-vis de la religion comme vis-à-vis de l'autorité. On a des preuves des artistes, on a des preuves des manifestations, on a des preuves des jeunes filles et des jeunes gens qui descendent dans la rue, qui continuent à descendre dans la rue pour réclamer leur liberté, comme on a eu des preuves de ce désir de liberté chez les jeunes égyptiens, comme quand un jeune égyptien qui dit « Moi, ce que je veux, je veux être libre, je veux être libre de ne pas faire le ramadan ». On sent qu'il y a sans doute cette... la révolution contre la religion. Nous avons dans la salle un ami syrien qui a fait une conférence qui dit que la prochaine révolution arabe, ce sera la révolution sexuelle. Eh bien, je pense que sans doute, ce sera d'abord la révolution laïque. Parce que le poids des régimes islamistes sur les mœurs est insoutenable. Et il y a un ferment de révolte dans les jeunesses algériennes, tunisiennes, marocaines, une exigence de liberté, et une exigence de liberté qui, pour moi, est très importante parce que c'est une liberté existentielle, cette liberté que nous n'avons pas su réclamer. Nous, on voulait libérer le pays, former le pays, libérer le monde entier du néo-impérialisme, etc. On avait les idées pleines de cette grandeur du monde arabe. Mais là, on est vraiment devant une jeunesse qui réclame la liberté. Et en face, ce qu'on a découvert en Tunisie, et ça, il faut aussi le dire, c'est qu'on a découvert un parti islamiste qui était jusqu'à maintenant très lauprofale, n'est-ce pas ? Et qui parlait un langage qui était un langage tout à fait pour l'instant, le langage qu'il emploie, n'est-ce pas ? Donc, on est devant un peuple qui a dit qu'il voulait être, qu'il votait musulman, s'attachait à son identité musulmane. Il y a un parti islamique qui semble vouloir être démocratique. Mais, et je ne peux pas revenir sur cette... Ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'analyse du caractère de M. Ganouchi. Et ça, il faut vraiment faire attention. Ni du caractère, ni du ton de la voix, ni de la douceur, etc. Il faut faire une analyse politique et savoir qu'il y a une logique dans un parti fondamental qui, inévitablement, emmènera ces partis à se radicaliser. Merci. Merci. Voici la Tamzali. Vous allez pouvoir lui poser des questions, si vous voulez, dans quelques minutes. Je voudrais lui poser une question. Je pense que Samir Agoun pourra rebondir aussi sur ce dépliant que vous avez vu, certainement, du festival du monde arabe. Pour cette conférence, il y a une petite photo, une petite vignette avec liberté, démocratie, laïcité. Apparemment, c'est une équation impossible à résoudre dans les pays arabes. Ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je ne pense pas qu'il y ait un gène particulier dans le monde arabe qui les empêche d'arriver à la liberté. à la fraternité, à l'égalité. Je pense qu'on est rentré dans l'histoire, avec toutes les incertitudes et tous les dangers que cela comporte, mais qu'on est entré dans l'histoire. Et ça, je suis, c'est une conviction, on ne peut pas la prouver, mais je sais ma conviction, c'est que tous les êtres humains ont en eux le désir de la liberté. Ça, c'est le monde, c'est ça le moteur du monde, n'est-ce pas ? Et c'est ce moteur-là, si vous voulez, qui se remet en marge dans nos pays parce qu'il a été freiné par des régimes autoritaires, par des périodes particulières, en particulier les luttes de libération qui ont freiné la liberté individuelle, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Les gouvernements ne peuvent pas. Démocratie, laïcité. Mais il ne peut pas y avoir de liberté et d'égalité sans égalité, parce que l'égalité, c'est fondamental. Le jour où on arrivera à la laïcité, on arrivera sans doute à libérer les femmes, parce que les femmes, elles sont tenues aujourd'hui par l'idée, d'une certaine manière, par cet obstacle à la liberté de conscience, n'est-ce pas ? Elles sont prisonnières de ce dictat. Merci, Vosila. Samiaoune ? Je crois que Madame a mis le doigt dans les derniers moments surtout sur le problème le plus intéressant, la liberté de conscience. Alors, à ce moment, la laïcité fondée sur la démocratie ou une démocratie laïque, c'est ce qu'elle devrait garantir. La liberté de croire et de ne pas croire. La liberté d'afficher sa croyance, la liberté de ne pas afficher ou de même de faire une propagande anti-croyance. Ça, c'est un premier point. L'autre point, d'après les autres expériences qu'on a vues dans les démocraties, la liberté et la laïcité, comme vous avez bien mentionné. Alors, c'est indissociable de mettre en place un régime démocratique où le citoyen devrait avoir des limites au niveau de son expression, de sa conscience, de sa liberté. En ce sens, une laïcité devient une composante. Maintenant, l'autre, peut-être, point de réflexion qui est intéressant pour ne pas lutter beaucoup sur la question de la laïcité. C'est-à-dire que, parce que pour des gens, c'est comme une rupture, un bris de communication, un bris de dialogue. Ce que je dis, c'est que le rationalisme, la rationalité pourrait être une plateforme aussi. Et ça correspond plus aussi avec cette quête qui est très intéressante dans la culture politique islamique, la quête du siècle des Lumières. Aussi, on a des fortes tendances profondes d'une quête pour un siècle des Lumières qui correspond, comme je disais, à la spécificité, au particularisme, si on peut utiliser ce terme, de la civilisation musulmane, de la culture arabo-musulmane, de la culture moyen-orientale. Alors, sur ce point, aussi, un débat, une réflexion sur la place de la raison, est très intéressante. Et cela sur deux paliers importants. Tout d'abord, quand on dit que la raison va être un référent important, soit dans l'interprétation des textes sacrés, soit dans la tradition scriptuelle, à ce moment, on dit ce qui n'est pas antagoniste avec les grandes tendances en profondeur de l'islam, qu'il soit, je vois qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, Eben Khaldun, Averroës, ce n'est pas en contradiction avec cette lignée rationaliste, de dire, voilà, j'ai le droit d'une interprétation rationnelle qui répond aux nécessités, aux exigences, aux besoins quotidiens de l'être musulman, du citoyen musulman, du citoyen arabe, appelé comme vous voulez, même au niveau des entités politiques, ça c'est intéressant, l'algérien, le tunisien, ainsi, que chacun essaye de rationaliser au maximum quelle est l'interprétation de la tradition scriptuelle et quelle est l'interprétation qu'il va donner pour survivre et répondre aux défis. Sur ce point, si on creuse dans la réflexion rationnelle, je crois que les intellectuels, les élites, les décideurs politiques vont se trouver dans une position telle que ils n'arriveront pas, à mon sens, c'est un cul-de-sac, de répondre aux défis du quotidien, de la société, de la politique, en se référant seulement et simplement et limitativement aux référents islamiques. De même coup, ils n'arriveront pas à répondre aux besoins et aux défis en se référant simplement au paradigme de la modernité, d'où une certaine symbiose. Dans les élections tunisiennes, je l'ai remarqué bien, qu'ils étaient assez intelligents pour imposer un plafond pour chaque parti politique pour qu'il ne soit pas majoritaire, donc les 40%, et même si à Nardin, c'est-à-dire les frères musulmans, les islamistes, disons, par la courcie, qu'ils ont pris leurs 40-41%, si vous calculez bien le vote, ils n'ont pas eu un vote majoritaire. Et si vous calculez, si jamais le régime va s'asseoir sur des mécanismes de règlement et de gestion, alors à ce moment, vous comprenez que les contrepoints vont être assez important. Quand on assure une liberté d'expression, une liberté de presse, c'est un contrepoids. Quand vous assurez une opposition, disons, faite par des libéraux modernistes laïcs, vous faites un contrepoids. Alors, ils n'auront pas le monopole de la décision politique. Et même, je dirais, un autre point, un peu plus, si vous permettez, un peu plus articulé, c'est que si jamais le printemps arabe a eu pour résultat de déstabiliser, de craquer, d'affaiblir ce que j'appelle dans mes écrits l'état sultanien, l'état despotique, l'état autoritaire, je ne crois pas que les islamistes ont la capacité de le reprendre. Et en ce sens, je rejoins à Mada, quand elle a dit qu'ils émitent ou qu'ils récupèrent le discours nationaliste, oui, mais ils vont le récupérer à un certain moment, mais ils vont certainement échouer à le reprendre sans fond démocratique. Et sur ce point, les islamistes vont être dans un cul-de-sac parce que s'ils veulent reprendre l'expérience panarabiste, nationaliste, étatique, sans fond démocratique, ils vont avoir à peu près les mêmes troubles et l'échec dans la gestion. Je fais aussi une autre remarque sur l'idéal de la liberté que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai, le printemps arabe a fait un glissement important et de taille. Au lieu que la littérature, les discours soient axés sur la libération, c'est-à-dire libérer le territoire, faire le combat contre le colonisateur, ils ne l'ont pas oublié, je vous dis dès maintenant, ils ne l'ont pas oublié, ils n'ont pas même occulté. Ils l'ont glissé au second rang pour élever ce qu'on appelle le primat de la liberté. Et je me souviens qu'un intellectuel syrien bien connu qui a dit ne me demandez plus de libérer mon territoire occupé si moi je suis humilié par mon régime, si moi je n'ai pas la liberté chez moi. Alors ne me demandez pas que je sois un libérateur si je ne suis pas un citoyen libre. Et il a très bien saisi toute la propagande du régime. On va suspendre la liberté au bénéfice de la libération. On n'a pas eu de libération et on n'a pas eu de liberté. On a échoué sur les deux plans. Donc l'idéal de la liberté est intéressant et il est présent. Là où est ma crainte, la voilà. C'est que cet idéal de liberté n'a pas jusqu'à maintenant été accompagné par une doctrine libérale. Il n'y a pas jusqu'à maintenant du fait de chez nous, je m'excuse de parler comme ça, du fait de notre génie arabo-musulman, musulman, qu'une vision libérale assez bien articulée comme on l'a vu peut-être en Europe ou dans la culture européenne. Alors c'est ce qui est un peu peut-être un souci pour les prochaines années. Que les gens qui réclament la liberté la réclament comme une voie en un seul sens et non pas en double sens. Et ce qui m'a inquiété en Égypte dernièrement, quand on demandait aux citoyens égyptiens, je ne sais pas la solidité de ces sondages en tout cas, on demandait est-ce que vous êtes pour la liberté, 83% ? Oui. Très bien, oui certainement. Mais quand on demandait justement sur la question de l'apostasie, est-ce que vous acceptez qu'un musulman change sa religion, se convertisse pour qu'il affiche son athéisme ? Alors la réponse va descendre jusqu'à 22-23% d'après Pio International. Et quand on demande c'est quoi la pénalité de l'apostasie, c'était étonnant que ça monte jusqu'à 65%, la pénalité c'est la mort. Alors c'est ce qui fait qu'on a besoin d'un effort intellectuel, de mobilisation pour bien savourer et bien mettre en sa place cette idéologie ou cet idéal de la liberté qui est au niveau de l'ambition mais qui n'est pas au niveau, je me permets de le dire, niveau réflexif et doctrinal. Et justement je veux le donner puisque je crois Hassan Jamali est là quelque part, oui le voilà, c'est lui le révolutionnaire sexuel. Alors voilà. On ne lui donnera pas la parole, il va faire l'anarchie dans le salle. Alors regardez ce qui est arrivé avec la révolution syrienne ou le sol. Au début on a commencé, liberté, dignité. Par après, selmiya, selmiya, pacifique. Par après, le peuple syrien est un, est un. Wahid, Wahid. Un seul, un seul. D'accord. La dernière c'était quoi ? Après 4000, 5000 morts et quelques 12,000 ou 16,000 disparus, des gens disent 30,000. Alors c'était quoi le slogan ? Allahu Akbar. Dieu est. Alors c'est fini. Parce que la religion, c'est vrai, Marx dit que c'est l'opium du peuple, mais aussi on a oublié l'autre portion de la phrase de Marx, que c'est le soupir de l'âme. Alors quand ils ont crié ça, c'est le désespoir. Et parce que le régime a joué et manipulé la question que c'est une révolution sunnite contre les Halaouïdes, contre les chrétiens, alors à ce moment, on est retombé dans un discours un peu discret, un peu plus, je dirais, pas hypocrite, mais un peu plus articulé de la part du régime. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont eu maintenant ? Ils ont eu une réaction tout à fait normale qui répond à leur culture populaire, à leur sentiment de peur devant ce qu'ils voient. Alors, ils ont répondu, Dieu est plus grand. Et plus grand que les tirants. C'est simplement pour dire ça à nos compatriotes francophones, c'est que dans la phrase, Allah Akbar ala man tajaba, c'est les contre le tirant. Alors ils ont utilisé ce refrain. Je termine, vous pouvez mettre une seconde. Je termine sur un point, c'est aussi peut-être l'optimiste qui parle. Mais c'est une seconde arabe, hein ? C'est l'optimiste qui parle, le naïf. Mais je l'ai remarqué, puisque je donne le cours religion et politique, je l'ai remarqué aussi dans la culture occidentale. Je l'ai remarqué que, par exemple, beaucoup de valeurs aujourd'hui qu'on accepte comme laïques, et Mme Sirois est là, je crois. Alors, elle va attester aussi sur ce point. Beaucoup de valeurs qui sont sécularisées et laïques ont des racines religieuses. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Que quand, moi, je vois un jeune Québécois qui court au sauvetage et à la rescousse de Haïti, je ne peux pas oublier que des missionnaires québécois sont allés aussi enseigner là-bas. Quand on parle de la dignité humaine, n'oublions pas que c'est un concept aussi, dans le paradigme religieux, qu'il soit abrahamique ou qu'il soit musulman, chrétien, juif. Il est là. Quand on parle de l'individu qui est responsable de ses actes, comme le citoyen est responsable de ses actes, alors aussi, il y a un glissement du paradigme religieux. C'est pourquoi il faut faire distinction entre les islamistes. Mais je crois, plus on les interpelle pour répondre, accepter la démocratie, accepter la sécularisation, accepter la laïcité, ils vont certainement ne pas être un blocage, j'espère. Merci, ça a bien eu. Un mot, Wassila, et ensuite, la parole... Oui, alors, il y a deux choses. D'abord, les valeurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je viens de lire aujourd'hui, juste avant de venir, à vous parler des valeurs. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nous apporte l'islamisme ? En tout cas, le porte-parole, l'islam. Mais c'est l'islamisme, parce que l'islam, c'est l'affaire de chacun. Moi, je vis dans une famille musulmane, on ne fait pas de la politique avec la religion. Chacun pratique la religion comme il entend dans son intimité. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait politiquement. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand je viens de lire la déclaration du porte-parole de El Naga sur les mères célibataires et qui dit qu'il faut les mettre en prison, qu'il ne faut pas les aider, que ce sont des femmes perdues, qu'elles sont une insulte pour le monde arabe, une bonne société arabo-islamique, je me demande quelle valeur on peut attendre d'un parti politique qui se prétend basé sur la religion. Ceci dit, c'est juste un petit détail, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne peut pas comprendre la déclaration universelle des droits de l'homme si on ne connaît pas le background chrétien de la société occidentale qu'il a porté. Vous avez parlé de la rationalité. Évidemment, j'ai pensé à Harkoun. Beaucoup d'entre vous, sans doute, ont pensé à Mohamed Harkoun, qui était le premier dans son livre « La critique de la raison islamique ». Il a beaucoup œuvré et Rachid Benzin, son élève, qui était là il n'y a pas longtemps, et tout ce qu'on connaît, et ça fait presque un siècle, et même peut-être avant, des savants, des hommes de savoir, ont essayé d'aborder la question de la raison, sans aucun impact sur ces mouvements islamistes. Au contraire. Je me souviens que quand Mahmoud Hassan a sorti le livre sur Syrah, vous l'avez sans doute lu, et je connais bien les deux écrivains, et je suis sûre que pas une virgule n'a pas été vérifiée cent fois. Eh bien, Tariq Ramadan a écrit un article dans le Monde diplomatique en disant que c'était un ouvrage irréprochable, pardon, irréprochable, mais qu'il n'avait aucune légitimité à aborder cette question. Pourquoi ? Parce que, voilà, parce que ce sont des laïcs, ce sont des incroyants. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ce qui manque, justement, pour qu'on puisse faire justement le lien entre cette modernité, les valeurs modernes et les valeurs de l'islam, parce qu'il manque un maillot, il manque un maillot. On ne peut pas aujourd'hui faire le lien entre les valeurs de l'islam, parce que personne ne porte des valeurs modernes dans l'islam aujourd'hui. Ce qui manque, si vous voulez, c'est pas une rationalité ou une révolution extérieure. On ne va pas changer l'islam par le droit, on va le changer par la foi. Il faut que les musulmans fassent leur révolution. Mais, quand je dis musulmans, c'est pas tous ceux qui, comme nous, sont nés dans des familles musulmanes, c'est ceux qui revendiquent d'être des... C'est pour ça que ce concept d'islam modéré me gêne. Parce que nous n'avons pas besoin d'islam modéré. Nous avons besoin d'islam courageux. Nous avons besoin de musulmans qui nous disent si on peut avoir une conscience moderne et être croyants. C'est ça que nous avons besoin d'entendre, aujourd'hui. Le message que nous attendons, n'est-ce pas ? Quand nous avons besoin d'entendre des représentants du parti islamiste tunisien, de dire, mais la polygamie, il faut l'interdire. En bon musulman, j'interdis la polygamie. Parce que d'abord, c'est interdit si on sait lire le Coran correctement. Et la lapidation, par exemple. La lapidation, pour conduire une femme à la lapidation, il y a ce qu'on appelle en droit la preuve impossible. Oui, c'est la preuve impossible. C'est-à-dire qu'on protège. Non, on a oublié tout cela. Aujourd'hui, on lapide sans preuve. N'est-ce pas ? C'est pire que tout. Et on lapide même les filles qui ont été violées. Alors, ce qu'il manque pour arriver à cette démocratie, à cette cohésion sociale avec des forces qui se réfèreraient à l'islam, c'est une révolution à l'intérieur de la religion, une réforme religieuse réelle, mais pas portée par l'extérieur. C'est pour ça que... Et là, je reviens toujours au livre d'Elias Kaneti, « Masses et puissances », n'est-ce pas ? C'est qu'aujourd'hui, les mouvements islamistes sont structurés comme des mouvements de masse. Ce sont des mouvements de masse. Plus on tape dessus, et plus ils se renforcent. Et c'est ça, la difficulté. C'est que plus on les attaque de l'extérieur, et plus ils se renforcent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'attaquent de l'intérieur, qu'elles les attaquaient de l'intérieur. C'est pour ça que, et je finirai là, il y a un mouvement en ce moment, un mouvement intérieur, un mouvement féministe arabe, disons, que je trouve extrêmement intéressant. Moi, j'appartiens à un mouvement féministe laïque, parce que c'est notre histoire. Le Maghreb, les mouvements féministes maghrébins, sont issus des partis marxistes en gros, si vous voulez en général. Après, évidemment, la liaison entre les partis marxistes et les mouvements féministes, c'est complètement distendu, et le mouvement féministe a pris son indépendance. Mais disons que nous sommes très marqués, et on peut dire que nous sommes un mouvement laïque. Voilà, nous sommes un mouvement laïque. Mais nous, devant l'échec de notre action, nous nous sommes souvent posés la question de dire, est-ce que le mouvement, et je pense qu'aujourd'hui, ça perturbe beaucoup de jeunes Tunisiennes, est-ce que le mouvement féministe laïque a fait son temps historique ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas faire comme ce mouvement qui est né en Malaisie, et qui regroupe surtout des femmes asiatiques et américaines, qui ne prennent pas de distance avec leur appartenance à l'islam, disent ceci, nous sommes musulmanes, et nous voulons l'égalité ? Elles ne veulent pas essayer d'interpréter l'islam. Ce n'est pas ce mouvement d'interprétation, et ce n'est pas évidemment le mouvement des féministes islamiques qui est un mouvement de propagande pro-islamique. Mais c'est un mouvement qui est intéressant, parce que j'ai l'impression que, là, si vous voulez, à l'intérieur de la forteresse, il y a un mouvement d'éveil. Alors, évidemment, quand on les a rencontrés en Malaisie, et en particulier, Sana Benachour, qui avait pris la tête de notre petite délégation, qui avait pris la parole, a dit, nous nous posons aujourd'hui la question de savoir si le féminisme laïque a fait son temps, n'est-ce pas ? Mais, et je fais la boucle avec ce que vous avez dit, ce que j'ai dit sur la laïcité, nous savons très bien que la laïcité, ce n'est pas seulement une question de réforme, c'est aussi une question, vous avez dit de rupture de dialogue, moi, je dirais de rupture épistémologique dans une société, c'est-à-dire que nous passons d'un discours à l'autre, nous passons d'un monde à l'autre, et aujourd'hui, la seule chose qui pourrait sauver, pas seulement les femmes, je ne parle pas ici en tant qu'au nom des femmes, les féministes, mais là, vous avez parlé de la cohésion sociale, il n'y a que la laïcité qui peut aujourd'hui préserver les pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, peut-être l'Égypte, je connais moins, mais qui peut les préserver, vous avez dit de troupes et vous avez même parlé de guerre civile, et moi, je pense que le danger des guerres civiles n'est pas à écarter dans des pays qui, aujourd'hui, comme la Tunisie, sont dans l'aventure de l'histoire, et peuvent être arrivés, parce que les jeunes qui descendent dans la rue sont déterminés contre toute islamisation de la société. Je termine en disant, c'est tout, que, évidemment, aujourd'hui, El Nadea n'a pas les moyens de changer les institutions du pouvoir, mais qu'il a les moyens de renforcer l'islamisation de la société qui avait commencé par Ben Ali, et nous savons très bien qu'une loi reste lettre morte si elle n'est pas accompagnée d'une vraie campagne, d'une vraie politique, de prise de position politique pour la mettre en oeuvre. Ce qui a... La société Ben Ali a pu renforcer la société islamique en Tunisie avec une loi sur l'égalité des hommes et des femmes, et pourtant, il a réussi à le faire. Voilà. Merci, monsieur le Président. La parole est à vous. Alors, je vous demanderai de vous présenter et de vous présenter devant le micro, d'abord, de vous présenter qui êtes-vous, et puis, s'il vous plaît, posez une question précise parce qu'on a du monde et on va essayer de faire passer un maximum de personnes. Merci. Madame. Oui, bonsoir. Mon nom est Nadia Alexandre, Action citoyenne. Je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas d'accord du tout avec monsieur Aoun. Je pense qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de paix sociale sans qu'on passe par la laïcité parce que c'est la laïcité qui garantit une pensée libre et une libération de conscience. Et vous avez dit au commencement qu'il n'y a pas de laïcité en France. Je pense aux États-Unis, la laïcité et dans la loi, on a même enlevé la catéchisme et la religion, on a enlevé des écoles. On ne peut pas parler aujourd'hui de libération sans parler d'une liberté de conscience. Regardez en Égypte, comment on peut en parler d'une pensée si on n'a pas l'éducation ? Il y a 80% des Égyptiens qui sont unalphabètes, comment on peut en parler de libération ? Il y a une qui passe par l'eau si on n'a pas l'éducation, on n'a pas de liberté, on n'est pas de la démocratie. Les deux passent ensemble. Merci, madame. On prend plusieurs questions si vous voulez puis vous y répondez ensuite. Oui, bien sûr. Partez. Monsieur ? Hassan Jamali, je suis professeur, je suis aussi, c'est-à-dire, je viens de sortir un livre qui s'appelle « L'Escrême et l'éviation politique ». Je voudrais d'abord faire un petit commentaire à propos des femmes célibataires. Maintenant, comme dit, c'est-à-dire, on a une tente, disons, en Algérie, je ne sais pas où exactement, je l'ai dit en Algérie, en Tunisie, on commence à dire les femmes, c'est-à-dire, disons, attaquer des femmes, des mères célibataires, il ne faut pas permettre justement qu'un tel phénomène se produite. Par contre, au Maroc, il y a plus que 10 ans, peut-être 15 ans, Echa Echenam, elle a fondé la première association pour mères célibataires, pour l'insertion en marché de travail. D'abord, elle a les restaurants, et les laboratoires, etc. Alors, la même chose, exactement, les partis islamistes, il est religieux, on l'a traité, que c'est une femme qui encourage la débauche. Voilà. Et où on est maintenant? Après 15 ans, ce mouvement a pris l'ampleur, il a reçu un prix très prestigieux américain, mais en plus, il y a plus de restaurants, plus de garderies. Et parmi les femmes qui, elle qui a été, sont maintenant employées dans les municipalités, comme Elbrueur ou cheffeur de camions. Et alors, ça veut dire, malgré tout, toutes ces attaques, malgré le refus d'accepter l'existence de mères célibataires dans la société, c'est bien accepté, même au niveau officiel, parce que les municipalités, c'est l'État. Votre question? Voilà, la question maintenant, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que c'est la démocratie qui va amener à la laïcité? Et je veux bien dire que l'exemple québécois, c'est un exemple tout à fait formateur, comme ici, la société et la politique étaient dominées par la religion et les religieux, mais dans un cadre démocratique, il y avait les élections, il y avait les mouvements et ça, qui a été, ça venait à laïcisation de la société. On avait compris. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Legault. Je suis canadien français. en disant ça, je pèse mes mots parce que je suis aussi québécois, mais il y a beaucoup de Québécois ici qui sont d'origine pakistanais, algérienne, syrienne, etc., françaises, irlandaises, irlandaises. Mais moi, je fais partie des trois bouts. Ma famille est agnée ici en 1665. Et on a conclu ce pays par le sud dont on est pour... Je vous demanderai de... S'il vous plaît, c'est très intéressant. Mais je vais... poser votre question. Merci. Je vais tout de suite... C'est parce que je veux me positionner par rapport à ce que je vais dire. Et ce que je vais dire, c'est que parler de la religion pour justifier que des jeunes vont à Haïti, c'est faux. C'est historiquement faux. C'est la déclaration universelle des droits n'est pas inspirée de la religion, n'est pas inspirée d'un background chrétien d'Europe, c'est inspirée de la philosophie des Lumières. René Cassin et le docteur Hunter, qui sont les principaux rédacteurs de la déclaration universelle de bonhomme, étaient des hommes des Lumières. Et il faut aussi parler de la philosophie des Lumières lorsqu'on parle de ça. Et voilà, j'aimerais... Ma question, c'est, s'il vous plaît, pourriez-vous apporter l'éclairage de la philosophie des Lumières dans votre analyse sur la religion et sur l'islam. Merci. Merci. S'il vous plaît, non, non, madame, non, non, madame, madame, je ne peux pas, je ne peux pas, madame, parce que sinon, sinon tout le monde va parler, madame. Donc, nous allons laisser la parole à monsieur. Et si vous voulez poser une autre question, madame, je vous en prie, vous, vous mettez-la ici. Monsieur, c'est à vous, la parole est à vous, monsieur. Merci. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, merci, madame, madame, merci, madame, s'il vous plaît, merci, madame. Monsieur ? Oui, bonsoir, mon nom est Mohan Souti. J'ai un petit commentaire et puis une question. On préfère que la question. Un petit commentaire, rapidement. Donc, il me semble que c'est les médias notamment et les puissances mondiales qui mettent les qualificatifs sur la révolution. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a parlé de démocratie, on a pensé que c'était pour la démocratie. Or, c'est pour le pétrole qu'on a fait ça notamment en Libye. Parce qu'après, juste que Keddafi soit tué, le numéro 1 du comité provisoire, il a dit qu'on n'a plus de la Jaya, or, on n'arrive même pas à voter. Deuxième chose, donc... Vous aviez un commentaire et une question. Ça, c'était le commentaire et maintenant la question. Merci. On appelle, non, on appelle la révolution arabe. Or, les pays arabes ce sont l'Arabie, l'Arabie saoudite, le Corée, et tout ça, il n'y a aucune révolution là-bas. Les pays qui sont, bon, la Libye, la Tunisie, c'est l'Afrique du Nord et donc, on ne sait pas encore... L'identité n'est pas encore perdue parce que c'est des pays berbères. Il y avait 2 millions de berbères qui se sont battus pour... pour... en Libye, pour la révolution, soi-disant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces berbères-là qui se battent tout le temps ? Si on nous qualifie tout le temps d'arabes, alors c'est... Si j'ai bien compris, vous êtes berbère. Oui. Et il y a plusieurs pays au monde qui parlent l'anglais, comme l'Australie et la Nouvelle-Jale qui ont dit j'avais des pays en vie. En vie, l'Australie. Très bien. Merci. Bonjour. Madame Karina Chaline, Madame Tamsali, je voudrais revenir sur la lecture que vous faites du résultat des élections en Tunisie et en rétrospective à ce qui s'est passé en Algérie. Il me semble que la lecture que vous en faites, d'abord, vous dites que les Tunisiens ont choisi l'islam ou l'islamisme, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du terme que vous avez utilisé, mais c'est ça. Et je me demande est-ce qu'il n'y a pas une autre lecture à faire de ça, une lecture qui serait d'ordre historique, sociologique, par exemple, le choix qu'ils ont fait de partie islamiste, est-ce que ce n'est pas d'abord l'échec du modèle occidental qui est en pleine crise ? Est-ce que ce n'est pas le fait que ce soit un peuple qui ait été totalement dégulturé de sa propre histoire et qui donc choisit son dénominateur commun le plus petit, le plus généralisé qui demeure le seul ? Je ne me trompe peut-être, je suis peut-être naïf, mais que reste-t-il de ce qui fait l'unité ? Il n'y a plus de projet nationaliste, il n'y a plus de projet économique. Quel autre projet reste-t-il à ces gens-là ? Il y a tous les gens du monde arabe qui sont des dannés de l'Occident. Bon, enfin, historiquement, en tout cas. La question, c'est que reste-t-il ? Non, pas comme dans la chanson. La question, c'est quelle lecture qu'on vient-il de faire ? Est-ce que c'est intéressant de s'arrêter à la lecture du choix religieux ? Je ne suis même pas certaine qu'au-delà du choix électorat qu'il y a été fait, de manière évidente pour un parti islamiste, est-ce que c'est le choix de la religion, de l'islamisme ? J'en suis même pas certaine. Peut-être que je suis naïf, mais je vous demande... Elle vous répondra dans un petit moment. Merci. Bonjour. Je suis un nouveau ici en Montréal. Vous n'avez pas vu l'hiver, alors ? Non, pas encore. J'étais enseignant de philosophie en Algérie. J'ai vécu pas mal de situations avec les islamistes. Je pense la première remarque que je dois faire, c'est que le monde occidental n'a pas connu vraiment l'islamisme, la vérité des islamistes. En Algérie, on a vécu depuis après le 5 octobre, le 5 octobre, la transité et l'expression violente de l'islamisme. Il y avait... On a commencé avec l'islamisme, c'était l'intérêt des chamans comme ça avec nous, ils interdisaient, ils obligent les femmes à porter le foulard, etc. mais on a commencé en 1988 à interdire, à obliger les femmes à porter le foulard, ensuite, on est arrivé à partir de 1991 à la violence armée. Je pense que l'Algérie, l'expérience algérienne, est pertinente. Normalement, les pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, même le monde occidental doit tirer des leçons de l'expérience algérienne. Donc, quand les islamistes sont au rapport de faiblesse, ils ne reconnaissent la laïcité. Ils sont démocrates, mais dès qu'ils se retrouvent à la porte de force, ils ne reconnaissent rien du tout. Je vous arrête tout de suite, monsieur, parce que là, vous faites un commentaire qui est passionnant, intéressant. Il y en a beaucoup d'autres. Posez votre question, s'il vous plaît, parce que nos conférenciers vont bientôt partir aussi. Est-ce que le problème de laïcité ou le problème de l'éducation n'a pas une relation avec le texte coranique ? Merci. Je vous remercie. Donc, c'est ça. Bonjour. Je suis un étudiant en journalisme à l'UQA. Je suis d'origine algérienne et ma tête de sens m'a conduit vers l'islam. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent me fusiller ou me mettre dans des chambres. Moi, je vais vous fusiller si vous ne posez pas votre question. Vous avez exactement 30 secondes pour le faire. Merci. Je voudrais dire que les gouvernements qui ont été renversés dans les pays raves sont quasiment laïcs. Donc, je ne vois pas où la laïcité va nous sortir d'où on est. Parce que Ben Ali, Bouteflika, le régime de Mubarak, ce ne sont pas des régimes religieux. Et que la religion existe dans la société et non pas au niveau étatique. Sinon, une autre question, c'est est-ce qu'à un moment donné... Ça, ce n'était pas une question. Non, c'est une question. Je voudrais avoir l'avis des... D'accord. Il vous reste deux secondes. Oui, oui. Et puis, sinon, j'aimerais savoir si à un moment donné, on fera un bilan de la laïcité. Parce que même au niveau occidental, la laïcité, il y a, je ne sais pas, tout n'est pas rose non plus. Parce que j'ai l'impression, il y a... Quand on élimine Dieu, on s'en fait haut de Dieu argent quelque part. Très bien. Non, non, je veux dire quelque chose. Il y a l'implosion de la famille. Il y a la femme... Mais ça, monsieur, excusez-moi. Ça, encore, c'est un commentaire que vous faites. On peut le faire quand vous voulez, où vous voulez, sans problème, mais on est là pour poser des questions. Alors, vous l'avez posé, ça y est ? Oui, et juste la crise économique, ça a un lien avec la laïcité. Merci. Oui, bonsoir. Alors, je suis un laïcité, je suis professeur à l'Université d'État de laïcité. Ma question va être très courte. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part des intellectuels qui défendent la laïcité, une sous-estimation de la... de l'incapacité des propositions dites laïques à répondre aux besoins des populations ? En ce sens, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes qui se passent dans le monde arabe avec ce qui se passe dans tous les pays qui ont beaucoup d'inégalités. Donc, je pense qu'il y a un problème qui est... Je voulais vous avancer la question. Est-ce que c'est pas l'approche qui pêche ? Parce que trop souvent, on a tendance à ne pas voir que la religion reste un refuge pour des populations qui n'ont pas d'autre alternative que de se réfugier dans la religion. Merci. Merci. Encore deux questions. Moi, je viens d'Algérie et je voulais poser à... Mario, le corps, madame. Pardon ? Le corps. Voilà. Je croyais que j'avais la voix assez forte. Je voulais demander à M. Saoum, il y a quelque chose qui m'a passionnée dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Vous avez dit qu'il fallait peut-être parfois laisser les islamistes en, si j'ai bien compris, se casser le nez sur le cage du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné en Algérie, à quel coche, après la petite expérience démocratique qu'on a eue et les élections, les premières élections démocratiques qui se sont traduites comme on sait par la victoire des islamistes, est-ce qu'à ce moment-là, dans la première euphorie passée, est-ce qu'il n'était pas condamné à mal gérer la situation et donc à infléchir la situation, les votes suivants auraient peut-être forcément ramené les choses à la normale ? Est-ce qu'il ne fallait pas courir le risque démocratique de laisser les choses aller ? Parce que ce qu'on a fait, on a payé très cher. Merci, madame. Dernière question. Bonjour. La question pour M. Raoult. Vous êtes monsieur ? On n'a que des philosophes ce soir. La question que j'aimerais bien poser, c'est que est-ce que réellement on peut réaliser une démocratie sans laïcité ? Merci, ça c'est une question précise. Tout le monde avait envie de la poser, je suis sûr. Il aurait fallu qu'il vienne dès le début. Voici la tamzalie, Samia Oun, la parole est à vous. Merci. Je commencerai par la dernière et la première. Alors, si madame Nadia, je vous prie de m'excuser, mais c'est ce que je défends depuis le début. C'est ce que je dis, que la naïcité est le garant de la paix sociale, le garant de la gestion de la diversité avec la liberté de conscience. Ça, ce sont mes propos. je suis un prof de cours de religion et politique, je le donne au niveau doctoral, au niveau maîtrise et au niveau bac. Non pas pour me vanter, mais je ne commettrai jamais l'erreur de vous dire que la laïcité n'a pas cette fonction. Ça, on le voit. mais avec la dernière question, c'est justement, toute démocratie qu'on a vue dans le monde aujourd'hui, parlons du monde, on va l'appeler l'islam par raccourci montant, le monde de l'islam, l'Iran, une démocratie islamiste avec un pouvoir clérical et foncièrement va être anti-humaniste. Foncièrement. Quand on flagelle, quand on balance les gens, les filles du bord du ravin parce qu'elles sont des mères célibataires ou ils ont été, je ne sais pas quoi, impossible d'avoir un pouvoir clérical comme le cas iranien et avoir une démocratie en plein sens du terme. Ça, c'est pourquoi une démocratie a une composante de la laïcité. Le malheur des différentes expériences arabes, bassistes ou autres, c'est qu'ils ont promu la laïcité sans les paramètres démocratiques. Ça, c'est un malheur. Et maintenant, avec les deux, je suis tout à fait conscient des États-Unis. Alors, le modèle états-unien, malheureusement, il n'est pas bien compris même par nous, les francophones, et même par nous, ici, en Amérique du Nord. L'État qui est le plus laïc à comparer avec les Européens, les États européens, c'est les États-Unis, mais pas la France. Et en ce sens, les États-Unis, c'est un pays, il ne faut pas être berné par le discours présidentiel, par les discours politiques américains. Mais l'État, le pouvoir étatique, est un des pouvoirs les plus laïcs au monde, à mon sens. Alors, maintenant, où est le problème dans la culture américaine ? C'est que le discours présidentiel, les discours politiques, font beaucoup de références à la religion, mais non pas n'importe quelle religion, la religion civique, la religion universelle. God bless you, and God we trust sur le dollar. Mais c'était pour des fins dans le combat durant la guerre froide. Quand est-ce qu'ils ont mis ça sur leur dollar ? 1955, en pleine guerre froide, parce qu'ils ont compris que le libéralisme n'arriverait pas à confronter justement la force de l'idéologie marxiste. C'est à ce moment où ils ont dû c'est vers ça. Mais il faut faire la différence entre discours. Et deuxième point qui est le plus important, par mon sens, la société américaine, c'est une société plurielle. C'est une société où la religion est autonome. En ce sens, ils ont atteint l'autonomie du politique et l'autonomie du social. Alors ça, c'est un point aussi à méditer. Je crois que le Québec aussi est intéressant sur ce point, même si l'État québécois ne met pas la laïcité sur son front. C'est pourquoi moi, dans mon livre, je l'appelle l'État creux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une idéologie officielle comme la France, l'idéologie laïque, mais le Québec est laïque. Même la Constitution canadienne, même s'il y a la référence au primat de Dieu dans le premier volet de la Constitution, vous la connaissez, mais regardez le troisième volet, il annule le premier. Pourquoi ? Parce que le premier, oui, on croit à la divinité, oui, on croit à la providence, mais deuxième volet, la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire. Donc vous avez annulé le premier. Alors c'est ce que je dis, que la démocratie est quand même assez importante. Aussi, simplement, un peu vite, vite, je m'excuse parce que ça a été un peu non... Je m'excuse pour la question, les appellations, je sais que ça me tracasse beaucoup et je suis le dernier qui va dénigrer l'ethnie ou la race ou la loyauté ou la culture berbère ou autre. Je suis tout à fait très respectueux sur ce point et même j'ai écrit sur ce point, mais quand même, parfois dans les discours à dix minutes, c'est comme ça ce qui arrive, on est obligé de faire une... Maintenant, pour Madame l'Algérienne, et je termine sur ce point. Alors vous, vous avez, comme moi, politologue, il me semble, vous avez aussi l'intérêt pour le pragmatisme. Je veux vous donner deux exemples. Le premier exemple, quand les islamistes jordaniens ont participé au pouvoir en Jordaine. Le premier scandale de corruption, c'était avec un ministre islamiste. Vous comprenez, quand ils arrivent au pouvoir, les slogans deviennent creux, vides de sens. Quand les frères musulmans disent l'islam est la solution. Al-Nahda a été obligé d'écrire un programme, si ma mémoire est bonne, de 342 articles pour dire que, parce qu'ils comprennent l'islam est la solution ne suffit plus, ne suffit plus, c'est mobilisateur, d'accord, parce que quand vous voulez régler la question du chômage, vous avez besoin d'un programme. Quand vous réglez la question des orphelins, de la chahitie, vous avez besoin des programmes. Ils n'ont pas de programme. Et je reprends avec l'idée de laïcité qui est responsable de tous les malheurs. Je m'excuse, monsieur, mais vous amalgamez les choses. De un, peut-être la société de consommation que vous signifiez, mais elle n'est pas nécessairement laïque. Et vous signifiez des pouvoirs, mais qui sont plutôt capitalistes, néolibéraux. Mais ce n'est pas question de laïcité ici. La laïcité, comme je disais, je reprends un peu, oui, elle a une charge de siècle de lumière, ça je suis tout à fait conscient, mais elle reste, non pas une idéologie, c'est un principe de base organisateur de la société. Après, vous discutez, vous pouvez être socialiste, vous pouvez être à gauche, à droite, vous pouvez être religieux, ne pas être religieux dans votre gestion, mais c'est pourquoi la laïcité, ce qu'elle a fait est quelque chose de magnifique. Votre foi est acceptée, vous avez droit à votre foi dans la société, mais gardez votre loi chez vous, parce qu'il y a une seule loi, la loi étatique. Alors c'est pourquoi, moi je suis croyant, je ne crois pas au mariage des homosexuels, d'accord, mais c'est pour moi. Mais quand la loi me dit que c'est légal, je l'accepte, parce que c'est légal, mais mes convictions c'est personnel, c'est groupal, communautaire, mais ce qui m'intéresse, moi, dans la gestion de l'État, est-ce que la loi le permet ou ne le permet pas. D'où le danger possible qu'on a des gouvernements qui peuvent changer les lois, légiférer en ce sens ou en ce moment, on ne peut rien faire, parce qu'après tout, ce qui est le plus important, c'est la démocratie et non pas les choix idéologiques ou les mises en place. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, personnellement, je crois, une fois que vous faites une option démocratique et vous menez directement vers une laïcisation de la décision politique. Directement. L'Allemagne, qui est très respectueux du fait religieux, on comprend très bien, la décision est une décision laïque, mais la société, les bandes, sont quand même très... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le catéchisme et autres. Ce n'est pas important. Et je veux vous donner un autre exemple de l'Égypte sur les frères musulmans pour la dame algérienne qui a parlé. Un autre exemple. Quand on a commencé que les frères musulmans en Égypte se préparent pour prendre le pouvoir, quand on leur posait les questions difficiles, alors ils répondent avec mille voix et ça devient discordant. Par exemple, est-ce que vous acceptez qu'un copte soit à la tête de la présidence de l'État égyptien ? On a eu une réponse oui, on a eu une réponse non, et on a eu une réponse on va voir. Alors, quand on a demandé sur la question d'une femme qu'elle devient juge, parce que vous savez que l'interprétation traditionnelle commune, les femmes ne pouvaient pas être nommées juges. en Égypte maintenant, il y a autour de, si ma mémoire est bonne, autour de 450 à 550 femmes juges et même il y a des femmes notaires qui contractent le mariage, la zone pour les arabophones parmi nous. Alors, il y en a, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont les annuler ? On a eu différentes réponses. Un dit oui, l'autre dit non. Alors c'est ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir vous oblige à articuler un programme appliqué pour votre politique. C'est à ce moment, est-ce qu'on a noté une occasion, je ne peux pas faire ça, faire cette réflexion, mais je crois qu'ils ont eu le bonus en Tunisie parce qu'ils étaient marginalisés et victimisés. Mais dans les prochaines élections, vous verrez que ce bonus de la victimisation, c'est le bonus qu'ils étaient à l'écart par la force, par la contrainte, va s'estomper pour qu'on les voit à l'exercice. Merci. Merci. Bon, c'est là un éclairage. Oui, oui. Une réponse plutôt. Oui. Bon, sur la question de Michel et évidemment sur la déclaration universelle et le siècle des lumières, j'aurais envie de dire évidemment, c'est pas la déclaration universelle n'est pas une déclaration chrétienne. mais on ne peut pas ignorer la filiation intellectuelle entre le siècle des lumières et toute la pensée religieuse quand on se penche un peu sur l'histoire. Et je dirais que pour moi, c'est quelque chose de très important à souligner. Parce que cette filiation intellectuelle entre l'esprit rationaliste, l'esprit laïque et la tradition de la pensée religieuse, elle est importante dans la mesure où elle permet à ceux qui portent la modernité d'être légitimes dans leur société. Or, il faut savoir que les modernistes et la classe politique tunisienne qu'on appelle moderniste est peut-être très, peut-être définie par sa filiation avec la pensée intellectuelle occidentale. C'est ça qui nous coupe et qui rend notre légitimité difficile et à prouver tous les jours à l'intérieur de nos pays. D'où le populisme, évidemment, des islamistes parce qu'ils sont sûrs d'avoir comme ça peur. Ça, c'est très important. C'est une question qui est fondamentale et qui est utilisée et manipulée depuis longtemps par les pouvoirs qui sont en place aujourd'hui et les pouvoirs qui vont venir demain. C'est-à-dire qu'un intellectuel laïc algérien ou tunisien ou marocain, il sera toujours traité d'étranger et de véhiculer des pensées étrangères. Or, j'ai longtemps travaillé à la division des droits de l'homme et ce qui m'a semblé, il y a une image qui me semblait très forte, c'est de dire que la pensée des Lumières est née contre la culture chrétienne mais tout contre en s'arc-boutant contre la pensée chrétienne, n'est-ce pas ? Avec des filiations qui sont là et qu'on peut retrouver, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui nous manque parce que nous, nous ne sommes pas arc-boutés sur la culture islamique, n'est-ce pas ? et c'est ça qui fait notre étrangeté, n'est-ce pas ? Notre identité alternée, altérée et notre difficulté d'adhérer à une action politique concrète. Ça, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. Et ce qui fait aussi la culpabilité des intellectuels qui n'osent pas dire franchement ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de heurter ce qu'on appelle le peuple, les peuples qui sont une donnée politique très importante dans cela. Ça, c'était un... Je voulais le dire parce que c'est important. Deuxièmement, ce que je voudrais dire c'est que, comme vous le faites souvent, c'est-à-dire on ne peut pas passer de la laïcité américaine au manque de laïcité dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre en balance ou en perspective l'islam et la chrétienté. L'islam n'a pas connu de révolution. La chrétienté a connu des révolutions. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. C'est incomparable. C'est incomparable. Je sais et j'entends tout le temps oui, les intégrismes, les intégrismes chrétiens, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ça, il faut bien le savoir. Il n'y a aucune... En France, en Europe, en Amérique, au Canada, il y a une classe politique qui a pris ses distances avec la religion et il y a une classe intellectuelle qui a violemment attaqué la religion. Nous n'avons pas ceci dans notre société. Ça n'existe pas. Pardon ? Catebiassine, le seul, alors disons le seul, si vous voulez. Je vais... Pardon. Simplement pour vous dire que Madame fait référence à toute la théorie de Max Weber sur le désenchantement et aussi qui a été reprise par Marcel Gaucher sur la sortie de la religion de l'espace politique, étatique. Alors sur ce point, Marcel Gaucher croit que le christianisme a facilité cette sortie tandis que d'autres intellectuels croient que l'islam pourrait le faciliter parce qu'ils ont des racines communes abrahamiques. Alors ils ont à peu près. Mais Marcel Gaucher jusqu'à maintenant ne s'est pas prononcé sur ce point mais j'apprécie beaucoup la remarque de Madame. D'accord. Alors, autre chose si vous voulez. Il y a un monsieur qui nous a parlé de sa quête de sens et apparemment il a trouvé, je l'envis beaucoup parce que moi je n'ai pas trouvé, je suis toujours dans cette quête de sens. et je ne rigole pas, je le dis très sérieusement mais vous avez parlé, vous avez dit quelque chose d'extrêmement dangereux et extrêmement répandu dans nos pays. C'est-à-dire les pays, ces régimes qui sont des régimes laïcs n'ont rien pu faire. Et moi je peux vous dire qu'aujourd'hui en Algérie j'ai entendu encore plus que la démocratie parce que en Algérie certaines pensent que la démocratie c'est ce qui est arrivé après les élections c'est-à-dire toute cette violence. Ils disent au fond le FLN c'était mieux. Voilà, on en est rendu là. C'est-à-dire les gouvernements en place et les gouvernements laïcs et la démocratie ça conduit à la violence et au fond il vaut mieux le parti unique. Eh bien c'est absolument faux parce qu'on ne va pas reprendre ce qu'on a dit sur la laïcité mais la laïcité ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas une apparence. C'est une position éthique. C'est une révolution. Tout à l'heure vous avez dit Samy que cette jeunesse cette liberté existentielle n'avait pas de support idéologique dans notre société. Mais c'est ça une révolution. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans une révolution. Et vous m'avez volé une expression que je répète tout le temps depuis longtemps c'est-à-dire que nous sommes en train dans ce passage extrêmement difficile entre la libération et la liberté. Et c'est un passage extrêmement difficile. Pour une Algérienne je serais difficile. Je serais fière d'être voleur. D'accord. Mais c'est un sentiment que j'ai depuis très longtemps. Pas seulement depuis la révolution cette période de révolution. Mais je sais qu'en Algérie j'ai senti qu'à un moment donné tous les efforts que nous devions faire c'était de sortir de cette idéologie de la libération pour arriver à l'idéologie de la liberté. Et c'est pour ça que le mouvement féministe m'a beaucoup aidé et que la pensée féministe m'a beaucoup aidé. Il est impatient il veut que je m'arrête je vais m'arrêter. Moi je ne veux pas que vous arrêtiez. On est là parce qu'il y a si vous voulez pas problème. Mais il n'y a d'autres obligations pour chacun. C'est moi c'est moi qui est engagé pour parler du dialogue islamo-chrétien et le convivium au théâtre de Jésus pour un documentaire qu'une dame a fait. Alors vous allez tous au Jésus maintenant. Maintenant je vais parler des berbères parce qu'on en a parlé il faut en parler. je crois que la révolution dite arabe moi j'ai dit toujours dit je veux rassurer notre ami Kabyle dit arabe c'est l'occasion de tout de parler de tout parce que ce qu'on appelle le printemps arabe moi je l'appelle le dégel et tous les blocs de la fameuse idéologie dogme arabo-islamique est en train de dégeler et de se décoller. ça s'appelait la glace nostre voilà exactement on est dans le dégel et garez-vous des blocs qui passeront devant vous et je pense que les femmes on est là-dedans ouais merci voici la Sanyaoui merci Sanyaoui et merci à tous et à toutes pour merci au festival et à la coalition Sanyaoui